Nous reprenons deux lignes à la fin du daf C'est ici la barrière, donc à la fois la largeur de la barrière, on avait dit à la fois Kharitz et Ben Kharitz, qui sont des sillons grands, larges et moins larges que l'on fait du côté de la barrière Maintenant on nous dit que Kharitz mi-Bakut ou Ben Kharitz mi-Bifnim Ce qu'on appelle Kharitz est à l'extérieur et Ben Kharitz, ce que l'outil est à l'intérieur, on avait dit, c'était Sid Fahim et Trois de Fahim Donc le grand fait 60 cm de largeur et le Ben Kharitz, Trois de Fahim, donc à peu près 30 cm Et les deux sont de l'autre côté de la barrière Donc du coup, ici, Kedeshote Chaya, Kofese, nous dit la Gemara Pour pas qu'un animal sauvage puisse sauter de l'autre côté de la barrière et arriver chez la personne Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que de l'autre côté de la barrière, on doit laisser d'abord Mibifnim vers l'intérieur Donc d'abord 30 cm d'un petit sillon et après un autre sillon grand qui fait Sid Fahim, 60 cm de largeur La Gemara dit Bélé Yavid Kharitz Bélé Yavid Ben Kharitz, pourquoi ne fait-on pas que le large en se privant de faire le petit ? La Gemara dit Yavid Yavid Ben Kharitz, parce que justement le sillon qui est large de Sid Fahim de 60 cm, parce qu'il est large Kaïma Begaveh et Kharitz, l'animal peut prendre son élan et sauter La Gemara dit Bélé Yavid Ben Kharitz, il ne faut faire que celui qui est moins large Comme il est petit, il n'est pas très large, l'animal peut sauter complètement cette largeur de 3 Donc il faut d'abord une largeur de 6, puis une largeur de 3 Et comme ça qu'il y a Ben Kharitz, les Ben Kharitz Tefah Et entre les deux, il faut un Tefah Donc si on regarde bien, on a la barrière, et à l'extérieur de la barrière, donc vers l'extérieur du terrain qui a été acheté On laisse tout d'abord un Ben Kharitz, donc un sillon qui fait 3 Tefahim 30 cm de largeur Après on laisse un Tefahim 10 cm sans rien Et on refait un autre sillon qui fait 60 cm de largeur, donc 6 Tefahim Ce qui donc fait que 6 plus 3, plus 1, c'est finalement 1 mètre C'est 10 Tefahim qui finalement sont utilisés au-delà de la barrière pour pouvoir éviter que les animaux puissent venir dans le terrain de la personne qui a acheté un terrain On commence un chapitre qui va parler des héritages Et le Michelot dit Il y a dans les relations familiales Certaines personnes qui ont une relation avec un proche de la famille de telle sorte Parce que nos Kharitz, elles héritent d'elles Ou un Kharitz, elles les font hériter On verra qu'entre un père, un fils, une femme, un homme Parfois il y a des relations qui sont réciproques C'est-à-dire que si l'un meurt, l'autre hérite Si l'autre meurt, le premier hérite Mais parfois ça ne va que dans un sens Donc ce qu'on nous dit c'est Certains héritent de l'autre et le font hériter Il y a qui hérite de l'autre mais qui ne le font pas hériter si eux-mêmes meurent Et parfois l'inverse Certains qui font hériter l'autre sont eux-mêmes hériter de la personne en question Et ceux qui font ni l'un ni l'autre Et voici ceux qui à la fois hérite et à la fois font hériter Le père avec les fils Et le fils avec le père Et les autres c'est les frères Mais frères par rapport au père Donc les frères quand ils sont frères par rapport au même père A la fois ils hérite l'un de l'autre et l'autre de l'un Maintenant Aish et Imo Et Aish et Ishto Un homme avec sa mère, un homme avec sa femme Où venait Achayot Et le fils des soeurs Nuchalim hérite Velo manchilim Donc si on a une femme qui décède En certains cas le fils peut hériter Par contre ce même fils qui hérite de sa mère Si c'est lui qui mourait Il ne ferait pas hériter sa mère Aish et Ishto Pareil Un homme hérite de sa femme si elle décède Dans certains cas Si par contre c'est lui qui décède Elle n'hérite pas de lui Où venait Achayot Le fils des soeurs On a une femme qui a des soeurs Et une femme décède Et parfois ça peut être Le fils d'une de ses soeurs Donc son neveu Qui va hériter d'elle Mais ça ça va dans ce sens Mais par contre si lui décède Cette tante là n'héritera pas de lui Aisha et Bena Une femme avec Avec Bane et avec ses fils Aisha et Baala Une femme avec son mari Ve Achayahem Et les frères de la mère Manchilim font hériter Ve Lo Nochalim Mais eux n'héritent pas de la personne qu'ils ont Donc encore une fois C'est les cas inverses qu'on a cité C'est que la femme qui a pu faire hériter son mari N'héritera pas La femme qui a pu faire hériter son fils N'héritera pas de son fils Ve Achayahem Et les frères de la mère Manchilim font hériter les neveux Mais eux-mêmes n'héritent pas de leur neveu Donc Manchilim ve Lo Nochalim Ve Achayim minahem Lo Nochalim ve Lo Manchilim Et les frères du côté de la mère Donc des personnes qui ont des demi-frères Donc qui sont frères que du côté de leur mère Lo Nochalim ve Lo Manchilim Il n'y a pas de relation d'héritage Entre eux Ni dans un sens Ni dans l'autre Donc moi maintenant on va poser une question Par rapport au premier cas On a dit que ceux qui héritaient De manière réciproque Il y avait d'abord le père Et le fils Quand on dit donc Nochalim Ou Manchilim Ils héritent Et ils font hériter Si on dit qu'ils héritent Et ils font hériter C'est-à-dire que le père avec le fils C'est-à-dire que le père Hérite de son fils Et le fait hériter Mais si on dit que le père Hérite de son fils C'est-à-dire que le premier cas Qui est mentionné ici par la Mishnah C'est un cas où le fils est mort Le père hérite du fils C'est dans le cas où le fils Meurt Non seulement le fils meurt Avant le père Mais il meurt en plus Sans enfant Puisque si On verra par la suite Si le fils a un enfant C'est le petit enfant Donc le fils La personne du défunt Qui est prioritaire Par rapport au père du défunt Donc il y a ici deux malheurs A la fois que le fils Est mort avant le père Et en plus que lui-même N'avait pas d'enfant Maishnah Dekatanihah Etabanim Beresh On se pose la question Qu'est-ce qui se passe ? Comment se fait-il Que l'on commence la Mishnah Par le cas du père Qui hérite de son fils Donne-nous le cas D'un fils Qui hérite du père Beresh Pourquoi ? Alors Il n'a qu'il enlève En tout cas Première raison On ne commence pas Une Mishnah Ou un sujet Par un malheur Même si on doit Parler de ce cas-là Évitons de commencer Un père avec un chapitre Une Mishnah Par un cas Qui est triste Le cas encore une fois D'un père qui voit son fils mourir Et qui en plus Ce fils-là lui-même N'a pas De descendance Donc Premièrement D'être roulé Pendant le talon Matrilina Parce qu'on ne commence pas Par un malheur Berhode Et en plus Qu'est dire-t-il On aurait pu respecter Lors de la Torah Lorsque la Torah Dans Sinobamidvar Nous cite Les halachot D'héritage Elle commence d'abord Par le cas D'un homme qui décède Son fils hérite Après S'il n'a pas de fils Ce sera les filles Lorsqu'un homme décède Et qui n'a pas de fils Ce seront les filles Qui vont hériter Donc on voit là-bas Qu'on parle du cas Classique Où un père d'abord Meurt Avant que ce soit Le fils qui meurt Donc deux raisons D'enseigner d'abord Le cas D'un père qui meurt Et qui fait hériter son fils Premièrement Parce que c'est la normalité Qu'on ne commence pas Par les cas tristes Où les enfants meurent Avant les parents Et en plus Que c'est l'ordre De la Torah Le Tana Il a préféré commencer Par le cas Du père Qui hérite du fils Lorsque le fils est mort Parce qu'on apprend Cette alakhala D'une dracha D'une déduction Trachamim Et on préfère Enseigner les drachats En premier On nous dit Dans la Torah Que Dans certains cas On donnera Celui qui est le plus proche De sa famille Aux membres de la famille Le plus proche Et On apprend Alors Rajban va rapporter Des versets On voit On a lu Dans la parasha Qu'est-de-chim Qu'on n'a pas le droit D'épouser la femme De son père Parce que c'est Des fois Le mot Et le mot Av Sont les deux liés Donc on apprend ici Que C'est le père Quand on dit Dans certains cas On donnera Aux membres de la famille Le plus proche C'est qui Ici Che-Hero Zéaab Mais la maître Là on apprend Che-Hab Kodem L'Akhine Que Le père Passe Avant les frères Du défunt Donc on a ici Une drachat On a une drachat A un moment donné C'est marqué Que dans certains cas On donnera A ce qu'on appelle Che-Hero Le proche Qui est le plus proche A Karov et l'Av Et on a une drachat Qui nous dit Que Che-Hero C'est le père Comme finalement Le fait que le père Va hériter du fils C'est quelque chose Qu'on apprend En midrachat Le tana préféré L'enseigner en premier Même si c'est pas L'ordre Chronologique de la Torah Et même si Ça correspond à une situation Qui en général Triste et malheureuse Maintenant on apprend Au passage Que ici C'est pour nous dire Que lorsque Un homme décède Sans enfant Avant de faire Hériter ses propres frères On fera d'abord Hériter Le père Che-Hero Kodem L'Akhine L'Akhine Relié Kodem L'Aben Ah quand on dit Que le père Est important Est-ce que le père Il est tellement important Qu'il passe devant les frères Mais qu'il passe également Devant les enfants Du défunt S'il y en a Tamouloma C'est ça que la Torah Dis Ha-Karov Non Le proche Le proche C'est L'Akhine Hero Ha-Karov On fait une dracha L'Akhine Hero c'est le père Ha-Karov Pour dire que les proches Les fils Passent toujours En premier Karov Karov Kodem Le proche L'enfant Est toujours En premier Alors l'Akhine Maintenant on se pose une question Il dit Puisqu'on a un verset Qui a l'air de nous dire Que effectivement Le père Est proche Après on nous dit Que Il y a le fils Qui est plus proche Comment sais-tu Que chez Hero Ça veut dire l'un Que Karov Ça veut dire l'autre Maraïta L'Arabod Est à Ben Ou l'autre C'est à l'art Pourquoi Quand Une fois que tu as dit Effectivement Que le père Est important Après tu as dit Karov C'est qu'il passe en second plan Par rapport à quelqu'un Qui te dit Que le Karov Qui passe avant le père C'est le fils du défunt Et ce ne sont pas Les frères Maraïta L'Arabod Est à Ben Pourquoi tu as inclus Le fils Dans Karov Pour mettre en premier Avant le père Ou l'autre C'est à Hach Mais tu as laissé De côté les frères Que tu as mis en second plan Puisqu'on a vu encore une fois Que l'Ish-Hero A Karov L'Ish-Hero Ça veut dire que le père Passe avant quelqu'un A Karov Ça veut dire que Quelqu'un d'autre Passe avant le père Donc le père Est devant quelqu'un Mais passe derrière Quelqu'un Lagma pose la question Pourquoi On a tranché Que quand on dit Qu'il passe devant quelqu'un C'est devant les frères Quand il passe derrière C'est derrière le fils Maraïta Arbea Adanita Ben Cheken Kamta Khatavib Le Ya'ada Véliz de l'Arkousa Lagma nous dit Pourquoi finalement Quand je vois effectivement Que le père Passe après quelqu'un Et avant quelqu'un Je veux dire Qu'il va passer après le fils Plutôt que de dire Qu'il va passer Après le frère Pourquoi c'est le fils Qui est plus important Que le frère d'un défunt Parce que le fils Peut remplacer le père De deux manières Le Ya'ada C'est lorsque Un homme Achète une servante Juive Il peut l'épouser Mais il peut également La donner Hommage à son fils Ve'im l'ino Ya'ada On a dit que si Il la donne A son fils Donc on voit De ce verset là Qu'un homme Peut à la fois Épouser sa servante Et à la fois La donner à son fils Et dans ces deux cas là Ce sera l'argent De l'achat De la Hama Qui va servir De Kiddushin Donc on voit ici Que ce qui est valable Pour le père Il valable pour le fils Le fils Il est comme Tachatavil Il se dresse En lieu et place De son père Mais l'idée Housa Pareil pour ces D'A Housa A quelqu'un Qui achète un terrain Et qui a sanctifié le terrain Qui a sanctifié son terrain Donc qui appartient maintenant Au guise-bar Du Vétan-Mikdash On va nous expliquer Deux cas Le cas où Lui-même Rachète son terrain Et le cas où Un étranger Le rachète pour lui Et on voit que là-dessus Son frère Est conseillé comme un étranger C'est qu'il s'appelle déjà Aher Mais si son fils Rachète le terrain Le terrain lui revient à lui Comme si c'était lui-même Qu'il avait racheté Donc on voit Que dans deux situations A l'Afrique Le fils a le même statut Que le père Pour épouser la servante De son père Il est comme son père Il peut l'épouser Avec l'argent De l'achat de la servante Et pour acheter un terrain Qui a été sanctifié Au Vétan-Mikdash Le père et le fils Ont le même statut Alors que le frère C'est déjà Un étranger Donc là On va nous expliquer Que du coup On voit que dans deux domaines Le fils Est comme le père C'est pour ça Que quand on nous dit Que le Père Passe Après Quelqu'un Il passe après Le fils du défunt Donc le père du défunt Passe après Le fils du défunt Et donc du coup Quand on nous dit Que le père Passe avant Quelqu'un d'autre C'est avant forcément Les frères du défunt Un ragma Object Il y a un trabat Un bagnettard Tu n'as qu'à rajouter Les frères Moi je pense que Les frères ont une force Que les autres n'ont pas Pourquoi ? Parce que le frère aussi Remplace Le frère en général Un homme Qui décède Sans descendance Son frère Doit épouser sa femme Pour lui donner une descendance Et donc Tu vois bien Que dans certains cas Le frère aussi Peut remplacer Une personne Donc si Le frère peut remplacer Une personne Qui nous dit Que ce n'est pas lui Qui est plus fort que le père On m'a dit Je vois bien Qu'il n'y a pas De iboum De misère de l'évira S'il y a un fils Donc tu vois Que comme Il n'y a de iboum Que lorsqu'il n'y a pas de fils Tu n'as pas de situation Où le frère Remplace Quelqu'un Le frère Remplace son frère Alors qu'il y a un fils C'est lorsqu'il n'y a pas de fils Que le frère Peut remplacer le frère Donc tu vois bien Qu'il y a quand même Une plus grande importance Chez le fils Par rapport au frère Donc on sait Que l'enfant du défunt Est plus important Que le frère Or on sait Que le grand-père Donc le père du défunt Il est plus fort que l'un Plus faible que l'autre On va dire qu'il est plus faible Que le fils du défunt Mais il est plus fort Que le frère du défunt Donc on a encore une fois Si on a quelqu'un Qui décède En priorité d'abord Son fils qui va hériter S'il n'a pas de fils Ce sera le père du défunt Et s'il n'y a pas Le père du défunt On donnera à ce moment-là Au frère du défunt Ça c'est la conclusion De la Gomorra On rappelle rapidement Qu'on avait vu Dans la Mishnah Que dans certains cas On faisait hériter les autres Et on hérite soi-même Parfois on les fait hériter Mais on n'hérite pas nous-mêmes Ou l'inverse Et parfois lorsque Ce sont les frères Que du côté de la main Il n'y a pas du tout d'héritage Et dans la fin de la Soudia Et du chapitre précédent On avait vu Que celui qui vend un terrain Donc à la fois Prendre sur son terrain à lui La largeur de la barrière Et à la fois La largeur Cumulée des deux Sillons que l'on fait Pour éviter que les animaux Puissent sauter la barrière Donc deux sillons Un de trois Tfakhim de large Puis après Un écart de un Tfakh Sans rien Et encore Un autre sillon De six Tfakhim Ce qui prend en tout Dix Tfakhim A peu près un mètre de largeur Au-delà encore une fois De la barrière